Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 12 août 2024. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des petits changements. Allez, on va regarder planète par planète ce que ça engendre pour nous tous. Il y a encore une fois des planètes en signe de feu, surtout le soleil, mais il prend de la place. Il y a des planètes en signe de terre, Mercure, Vénus, ça vous l'avez repéré, et puis il y a aussi Uranus, toujours, ça rime. Il y a toujours Mars et Jupiter en signe d'air, pour mes signes d'air, l'action et l'optimisme, du moins c'est l'objectif. Et puis avec une conjonction Mars-Jupiter qui est assez intéressante, parce qu'elle arrive tous les deux ans, en gros. Donc elle se réalise cette semaine, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai des planètes en signe d'air, il m'en manque une, il y a Pluton, toujours en verso. Et puis enfin des planètes en signe d'eau, avec Saturne et Neptune, vous allez me dire, ils ne bougent pas beaucoup ces deux-là, mais soyons lucides, ils sont tellement lents, que je risque de vous en parler pendant un moment, ça rime encore. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Après je vous parlerai, aujourd'hui j'ai envie d'évoquer ce que j'appelle moi, donc ces partisans, les trois planètes de prise à la réalité. De prise à la réalité, je vous réserve une surprise. Allez, c'est dit. Soleil, 20 degrés Lyon pour démarrer la semaine. Bon anniversaire, mais Lyon, troisième des camps, c'est votre tour, voilà, ça arrive une fois par an. Le soleil à 20 degrés de ce secteur-là est bien évidemment très dense. Au niveau de l'énergie vitale, pour qui ? Qui sont ceux qui bénéficient ? En priorité d'une sorte d'apport de tonicité, d'éclairage, de vitalité. C'est tous ceux qui sont dans les bons angles de cette condition solaire. Par exemple, là, lundi d'août, tiens, je vais vous donner un petit truc qui peut toujours servir. Vous prenez votre jour anniversaire, prenez votre jour anniversaire, et de façon rituelle, tous les ans, vous serez confronté au même mécanisme. Mais ce n'est qu'un élément, bien évidemment. Il y a toujours un tas de facteurs, un tas de paramètres, un tas de variables qui rentrent en ligne de compte. Là, on démarre la semaine avec un soleil qui, le 12 août, est à 20 degrés du lion. Donc tous ceux qui auraient mécaniquement des planètes à 60 ou à 120 degrés, donc ça serait 20 degrés des gémeaux, 20 degrés du bélier, 20 degrés de la balance, 20 degrés du sagittaire, auraient tous les 12 août, un jour près, toujours des jours plus positifs que d'autres. Et à l'inverse, ceux qui seraient nés, donc 12 août, le 12 mai, le 12 novembre et le 12 février, auraient une journée un peu d'agacement. Vous voyez toujours cette influence quand les planètes sont à... En conjonction, c'est l'anniversaire, c'est plutôt bon, à 60 degrés ou à 120 degrés, c'est bon. Quand c'est à 80, 180, c'est pas bon. Voilà, enfin c'est excessif, c'est pas très plaisant, tout simplement. Tout ça pour vous dire. Donc très bon pour la condition solaire, gros morceau les conditions solaires, excellent, normalement toute cette semaine, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, c'est dégressif après, mais c'est toujours puissant. Bélier, lions, sagittaires, tant mieux, profitez-en. Et puis également, je vous le disais, mes gémeaux et mes balances, vous avez cette forte influence de conditions solaires pour prendre confiance en vous. Être plus dynamique, être plus chaleureux, être plus positif, être plus rayonnant. Rayonnant surtout quand le soleil est en lion, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est la notion centrale cette semaine. Et puis, j'ai, tant qu'on y est, on va rester dans ce qui est en analogie, j'ai des planètes en signe d'air. Les planètes en signe d'air, bon, je ne vais pas m'interdire sur Pluton qui est à 0 degré, 0 degré, 23 minutes, rétrograde, début verso. Donc en ce moment, il est un peu inactif, il est un peu moins virulent, dirons-nous, parce que toutes les marches rétrogrades ralentissent l'impact, quelle qu'elle soit, une sorte de temps mort, un temps de gestation quand c'est rétrograde. Pas méchant, c'est juste un temps mort, un temps plus lent. Les choses sont en mécanisme de maturation pour que ça arrive à maturité. Voilà l'idée. Donc, très bon, globalement quand même, pour ceux qui ont des planètes, début bélier, début gémeaux, début balance, début sagittaire. Pluton, pour l'instant, on veut du bien, profitez-en. Ça permet d'élaguer et d'essayer d'anticiper tout ce qui est zone d'appréhension de façon à les gérer au mieux, de manière à se fixer des objectifs qui, normalement, deviennent plus visibles, plus accessibles, mieux ressentis. En fait, ça, Pluton, c'est des peurs archéiques, quand elles sont bien gérées, ça se passe très bien. J'ai, en parallèle, deux planètes en gémeaux, et pas des moindres. Il y a Mars, l'action, qui, cette semaine, démarre à 15 degrés. J'ai Jupiter, lundi, qui est à 16 degrés. Donc, vous constaterez que si Mars est à 15 gémeaux et Jupiter à 16 gémeaux, Mars étant plus rapide que Jupiter, Mars va rattraper Jupiter dans l'angle des gémeaux. Ça va se faire en cours de semaine, ça va se faire mercredi dans la journée. Mars, l'action, Jupiter, la chance, Jupiter, l'optimisme, Jupiter, le positif. Les deux réunis, ça peut être pas mal pour qui ? Si vous avez des planètes, quelles qu'elles soient, mais elles seront stimulées en fonction de qui est impactée, bien évidemment, mais des planètes, là, en gémeaux, en balance, en verso, en bélier ou en lion, cette conjonction Mars-Jupiter, elle est bonne. Elle est bonne, pourquoi ? Parce que Mars, encore une fois, c'est l'énergie active, et Jupiter, c'est un peu le facteur chance qui fait qu'on met l'huile dans les rouages, et que la mécanique martienne passe mieux, en quelque sorte. Action, expansion, Mars-Jupiter. C'est pas mal, j'aime bien ces conjonctions-là, elles sont plutôt positives. Donc, tout ça pour vous dire que si vous appartenez aux cinq dont je viens de parler, il y a peut-être des choses à tenter, voilà, c'est l'idée. Après, chacun a un contexte qui lui est propre, et puis qui nécessite d'ajuster en fonction des enjeux du moment, bien évidemment, c'est l'idée toujours. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des planètes en vierge. Il y en a deux. Il y a Vénus, 9 degrés du signe, donc très bon au niveau de tout ce qui est charme, délicatesse, communication affective, communication affective surtout avec Vénus dans le signe de la vierge. C'est sa valeur ajoutée, parfois on lui reproche, Vénus en vierge, d'aller un peu dans le détail, de s'attarder sur des petites choses. Moi, j'ai connu des Vénus en vierge, si par malheur elle se faisait une petite tâche sur la chemise, ou sur le chemise ou sur le truc, ça faisait un drame, il fallait vite qu'on rentre à la maison, on ne sortait plus, il y avait une petite cicatrice, un petit bobo, rien que l'idée de ne pas être totalement irréprochable était pour eux une zone de stress, d'inquiétude, de malaise, etc. Il y a une petite tendance à regarder les détails chez Vénus en vierge, mais dans tous les cas, Vénus en vierge, elle a plein d'avantages. Un, elle a besoin d'être dans l'utile. On est dans l'axe vierge-poisson qui est l'axe de l'utile. Deux, elle est plutôt concrète et pratique, donc elle aime bien les choses stables. Trois, elle a besoin de communiquer, d'être dans l'interaction et l'échange, parce qu'à partir de cette maîtrise de mercure dans le signe de la vierge, Vénus prendra cette couleur particulière qui recherche la synchronisation avec beaucoup de bon sens et de simplicité. Donc ce n'est pas inintéressant les Vénus en vierge. C'est une Vénus qu'on appelle en chute, parce qu'elle est belle en poisson, donc en vierge elle se pose trop haute question, mais elle est très attachante parce qu'elle a plein de qualités et une profonde envie de bien faire, ça indiscutablement. Et puis l'hygiène au cordeau chez Vénus en vierge, voilà, je ne vous dis que ça. Bon, ça c'est pour Vénus, donc très bon Vénus, apporte du charme pour mes vierges, bien une bonne blague, mes taureaux, mes capricornes, mes scorpions et mes cancers. Eh, Vénus, ça me veut du bien à vous cinq, à prendre. Pareil pour Mercure dont je vais parler maintenant. Mercure, il démarre la semaine à deux degrés de la vierge, donc en tout début du signe, seulement il est dans sa phase qu'on appelle rétrograde. Là, il est en position, vu de la Terre, il recule dans notre champ visuel, donc une planète rétrograde. Mercure, la communication, en vierge très puissant malgré tout, fait que certaines situations peuvent donner l'impression d'être bouchées, bloquées, momentanément ralenties. L'idée consiste à ne pas polariser sur ce temps de latence des mouvements rétrogrades parce que ce sont, encore une fois, des périodes de gestation comme Pluton dont je parlais tout à l'heure, ce qui nécessite des réajustements, davantage de finesse, de réflexion, pour essayer de faire mieux, tout simplement pour ne pas s'emballer. C'est ça le mécanisme de rétrogradation de Mercure, c'est que parfois, il est nécessaire de ne pas s'emballer, de prendre le temps de bien faire les choses et cette phase induit à ça. Dans tous les cas, ça reste très bon pour mes vierges, pour mes taureaux, mes capricornes. Mercure en signe de terre, vous, mes signes de terre, ça vous donne un esprit particulièrement pratique, je ne vais pas dire critique parce que la vierge, parfois, elle est un peu taquine dans le détail, mais très observatrice en tout cas. Excellente période pour analyser les choses avec une lucidité à nul autre pareil, peut-être chez les Mercure capricornes. J'aime beaucoup leur lucidité aussi, elle est en général assez rare, assez exceptionnelle, les Mercure capricornes. Il leur manque souvent la diplomatie pour exprimer ce qui, pourtant, au départ, est un talent d'analyste vraiment exceptionnel aussi. Il faut apprendre la pédagogie. La vierge sait mieux faire ça, la pédagogie, en statistique. Voilà, c'est dit. Donc, très bon pour communiquer, pour faire simple. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers, mes scorpions. Comme pour Vénus, c'est bon. Si ce n'est que petite subtilité, j'arrive à la subtilité, Mercure va retourner en Lyon, du coup, ciel est rétrograde à 2 degrés en début de semaine. Mercure, à partir de jeudi 15, retourne en Lyon. Eh oui, c'est comme ça. Oui, c'est en jeu de secteur, ça revient en arrière. Et Mercure en Lyon, donc à partir de jeudi, va redynamiser, d'un point de vue communication, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et mes balances, et mes gémeaux. Vous voyez, tac, ça joue, puis ça reviendra dans quelques jours, quand Vénus reprendra en marche directe, et reviendra en vierge. Un tour de rôle. Mercure est très rapide, en fait, sauf dans ses marches intra-grades, mais sinon, il a un impact ô combien puissant quant à son talent permettant de trouver la meilleure adaptation aux situations, et anticiper leur évolution, et trouver la bonne longueur d'onde. J'aime beaucoup ces formules-là, moi. Trouver la bonne longueur d'onde et rentrer dans l'oreille des interlocuteurs en réduisant au maximum les aspérités, parce que quand on passe en force, attention, Mercure en Lyon, on a une tendance à bloquer, ça rentre une fois, et puis après, les autres, ils ferment, les écoutilles, c'est des blocos. Donc, pédagogie, encore une fois, c'est pour ça que je le préfère en vierge, en fait, à l'usage. Mais c'est ni bien ni pas bien, encore une fois. Allez, il me manque Saturne et Neptune, tous les deux, respectivement, toujours en poisson, ça devient l'arlésienne, cette histoire-là. Ils sont à 18 degrés rétrograde et 29 degrés rétrograde, respectivement, pour Saturne et Neptune. Donc, prenons cette combinaison là où on peut en tirer le meilleur profit. Saturne, c'est la sagesse, mais en même temps, c'est toujours une phase un peu d'hivernale et de fatigue. Saturne, donc, lui aussi, ralentit les choses, nécessite de creuser en profondeur, mais surtout, Saturne, c'est celui qui nécessite de se délester, de se soulager, de, comment dire, de se débarrasser de tous les boulets, tout ce qui nous ralentit, nous freine, les contraintes, qu'elles soient physiques ou psychiques. Parfois, on s'enferme dans des modes de vie ou dans des relations avec les autres qui se révèlent être très pesantes, lourdes, étouffantes. Et Saturne, sa fonction, lorsqu'il passe, consiste à me nettoyer ça, à remettre les pendules à l'heure, à revisiter ce qui, parfois, paraissait absolument indigérable. Et puis, il faut couper le noeud gordien, parfois se débarrasser une bonne fois de ce qui vous pèse et de ce qui vous ralentit. C'est la fonction de Saturne. Dans tous les cas, il est très bon, Saturne, pour remplir cette fonction pour mes signes d'eau, parce qu'il est en signes d'eau. Très bon pour mes poissons, nettoyage par le vide, parfois. Pareil pour mes cancers, vous, nettoyage par le vide, c'est vraiment un truc que je vous invite à faire parce que vous débarrassez de tout ce qu'on a pu accumuler. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué sur un plan statistique, j'entends. Mais Scorpion, vous avez un talent assez redoutable pour rompre ce qui vous casse les pieds et vous débarrassez de façon définitive quand vous êtes décidé à lâcher prise. Là, c'est parfait, mais il faut arriver à ce seuil qui est celui du lâcher prise. Et Saturne, c'est sa fonction, il est heureux, il vous pousse à ça en ce moment. Et puis enfin, ben, écoutez, je suis tout, après, mes Capricornes et mes Taureaux, vous avez le même aspect de Saturne et de Neptune qui vous veut du bien. Neptune ayant, dans le contexte en présence, une disposition à vous rendre plus intuitif, vous cinq. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire. Bon, allez, quoi d'autre ? Oui, Mars et Jupiter, je disais. Oui, oui. Les planètes de prise à la réalité, je les abordais un peu succinctement, je ne vais pas en faire un roman aujourd'hui, mais lorsque je regarde une carte du ciel, mais ça, c'est le métier, c'est 30 ans de métier qui parle. Quand on me pose des questions sur le potentiel de quelqu'un, le potentiel de réalisation, attention, je cible sur le plan social. Sur le plan affectif, je regarderai la Lune, je regarderai la Vénus, je regarderai Neptune, je regarderai des choses comme ça qui vont me donner, au niveau des planètes, après les maisons, je vous en parlerai un autre jour. Mais au niveau des planètes, je regarde toutes les planètes humides, sensibles, réceptives. Mais quand je regarde la prise à la réalité, je regarde trois planètes. Soleil, j'ai un objectif. Mars, je retrousse les manches, je ne vous l'ai pas fait. Et Jupiter, je respecte les règles et je prends de l'expansion et je sais m'entourer des gens influents. Voilà les trois. Quand Soleil est puissant, Mars est faible, Jupiter est faible, on va avoir à faire à des profils qui plutôt vont passer en force avec de l'autorité. Si Soleil est faible, mais Mars est puissant et Jupiter est faible, ça va devenir des gros, gros bosseurs. Si Soleil est faible, Mars est faible, mais Jupiter est très puissant, ce sont des profils qui vont naviguer dans les environnements protégés, qui vont être dans des synergies qui leur permettront de trouver des postes de pouvoir, d'autorité avec une certaine facilité parce qu'ils sauront intelligemment gérer ce qui s'en place, tout simplement. Mais lorsqu'on a les trois puissants, ça donne d'excellents résultats. Voilà, à vous de faire les combinaisons qui manquent. Bon, tout ça m'amène à mes citations. Alors oui, je vous referai les maîtrises une autre fois, c'est important que vous connaissiez le tableau des maîtrises, c'est vraiment un fondamental. Le tableau des maîtrises, c'est là où les planètes sont à l'aise, là où elles puisent le maximum de leur puissance et à l'inverse, c'est là où elles sont fragilisées, où elles ont besoin de réajustement. Tout simplement, par exemple, on sait que Vénus est belle en taureau, en balance, en poisson, elle est belle naturellement là. Donc quand Vénus va se retrouver en face en scorpion, elle va être plus anxieuse, plus dans le recherche de passion, vous voyez ? De la même façon, donc si Vénus est belle en balance, elle incarne l'harmonie, la paix, quand elle est en bélier, elle a besoin de monter très fort en température, c'est pour ça qu'il y a plus de risques de déception parce qu'on s'est emballé trop vite et puis après on se dit finalement c'est un peu plan-plan, ça m'intéresse moins. Vous voyez ? Toujours les mécaniques des rôles des planètes. Pareil, quand Vénus est très belle en poisson, là où c'est une vraie Mère Thérésa, en Vierge, elle analyse, est-ce que je donne plus pour recevoir, j'ai besoin de mériter, je me pose plein de questions. Vous voyez ? À chaque fois, quand une planète est très puissante dans un secteur, quand elle est en face, elle est fragile. Bon, on ne va pas en faire un roman, mais c'est l'idée. Allez, je terminerai par des petites citations comme j'aime les faire, surtout que cette semaine, je vous en ai pris quatre, il y en a une de Bruna, deux de Valérie, les thérapies, je les ai prises, elles sont tout à fait formidables, je vous garde pour la fin. Alors, Bruna, Bruna, citation, quand tu connais ta lumière comme ton ombre, c'est vrai, personne ne peut te faire douter de qui tu es. Quand tu connais ta lumière comme ton ombre, personne ne peut te faire douter de qui tu es. Ça me rappelle Socrate et connais-toi toi-même et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi. Et c'est tellement l'outil numéro un de la visite de ce que permet l'astro que merci Bruna. Allez, Valérie, deux citations. Valérie, elle cite Emmanuel Kant. On est dans les grands classiques, moi j'aime bien les grands classiques. Emmanuel Kant a écrit « Trois choses parlent d'un homme. » Trois choses parlent d'un homme. Ses yeux, la bonne blague, ses amis et ses citations. Je vous soupçonne, Valérie, d'être un peu taquine sur ce sujet-là parce que ça me touche tout particulièrement. Alors, « Trois choses parlent d'un homme, ses yeux, ses amis et ses citations. » Merci pour le coup. Elle me fait très plaisir, celle-là. Je me sens touché. Enfin, une autre citation de Valérie, celle-ci de Voltaire. Voltaire écrivait « Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » « Le bonheur est peut-être la seule chose qu'on peut donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » J'aime beaucoup. Et enfin, une que j'aime beaucoup, 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 parce que celle-ci, il faut en faire un... il faut la graver dans le marbre. C'est une citation de Cocotte qui nous écrit « L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où elle est arrosée. » « L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où elle est arrosée. » Celle-là, s'il y en a bien une qui mérite réflexion, c'est bien celle-ci, en tout cas. Je pense. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, mille merci pour vos adorables messages, vos adorables citations, et puis pour tous les bonnes synergies, les likes, les gentils commentaires, les abonnements, enfin bon, toutes les bonnes choses qu'on échange ensemble et on se nourrit réciproquement. C'est ça qui est intéressant, en tout cas, je trouve. À très vite. Merci. Merci.